Février 1949 Nous sommes arrivés. Nikolai Alexandrovitch Bilibin, que la voiture du sanatorium était venue chercher comme moi à la gare, écarta sa lourde pelisse et ramassa à tâton sa serviette posée au pied du chauffeur. Encore un virage et la voiture s'immobilisa devant une grande maison en pierre à un étage. Blouses blanches passées sur leur veste moltonnée, des jeunes filles se précipitèrent dans le froid pour nous accueillir. Des tapis dans le salon, un piano à queue luisant, un parquet qui brillait. Vraiment, cela n'avait rien d'une dacha, cela ressemblait plutôt à un hôtel de grand luxe. Tièdeur, silence. Le chauffage central bourdonnait et teintait imperceptiblement. Une carpette rouge s'étendait sur toute la longueur du couloir. Au premier, régnait un silence imposant que ne troublait aucunement le bruit des pas. La surveillante ouvrit une porte devant Bilibin, une autre devant moi, un peu plus loin. À présent, j'étais chez moi. Du salon monte à la sonnerie profonde et mélodieuse de l'horloge et aussitôt, le tic-tac diligent et rythmé du groupe électrogène se fit entendre. Pour la première fois depuis la guerre, j'allais enfin vivre seule dans une chambre. Comme si j'étais à la maison, à Leningrad. Je pourrais m'asseoir à un bureau sur lequel on ne serait pas obligé de mettre le couvert trois fois par jour. Travailler dans le silence. Pensée et intuition ne seraient plus écrasées, mutilées par les paroles de quelqu'un dans la cuisine. Je posais ma main sur le tuyau bleu du radiateur. Il était brûlant. Je hasardais un coup d'œil prudent par la fenêtre. La nuit tombait. La forêt descendait dans un ravin où la neige était compacte, tassée. Au-delà du ravin s'élevait un tertre qui avait escaladé de petits sapins encore jeûnais, dufteux et jaunes comme des poussins. Et, devant son les autres, le plus joli, le plus élancé et le plus jeune était perché tout en haut. Arrivé le premier au sommet, il restait planté là. Derrière le petit sapin, il y avait un village. Kousminskoye, avait dit le chauffeur. Les maisonnettes paraissaient dessinées par la main malhabile d'un enfant. Deux traits courbes qui se croisent pour le toit, un carré de guingois pour les murs, d'autres carrés de guingois, mais plus petits, pour les portes et les fenêtres. C'était donc ici que j'allais vivre 26 jours et 26 nuits. Je me hâtais de poser sur le bureau mon encrier et la photo de Katia. Je hissais mes étendards. C'était donc ici qu'aurait lieu la rencontre en présence de cette table, de ces stores sombres et de ces rideaux blancs, candides comme les petits sapins devant la fenêtre. Nous sommes en février 1949. Jusque-là, j'avais réussi à venir dans la salle à manger avant tout le monde et à déjeuner seul, mais aujourd'hui, quand j'ai descendu, après avoir fait ma ration matinale de traduction, dans le silence de ma chambre, deux personnes étaient assises à ma table. « Voyez comme je prends soin de vous, » me dit Lyud Mila Pavlovna, « je vous ai placé entre deux hommes intéressants. » Les deux hommes intéressants étaient mon compagnon de voyage dans la voiture du sanatorium et Sergei Dmitrievitch Sablin, un jeune journaliste de la Littérature Naya Gazeta qui présentait un début de calvitie. « À quel genre d'hommes appartenait-il ? » C'était difficile à savoir d'emblée, mais ils étaient gays et prévenants. En tout cas, ils méritaient à coup sûr une compagne plus jeune et plus élégante que moi, mais même avec moi, ils étaient d'une amabilité parfaite, surtout Bilibine. Il dit, « Que vous le vouliez ou non, Nina Sergeyevna, nous sommes des jumeaux. Nous sommes arrivés le même jour, on nous a amenés de la gare dans la même voiture et nos chambres sont au même étage. Son amabilité agressive et désinvolte avait quelque chose qui ne me plaisait pas tout à fait. Dans la voiture déjà, je m'étais serrée pour éviter de le toucher en écoutant sa belle voix grave d'acteur. Il s'adressait continuellement au chauffeur, mais je sentais qu'il parlait pour moi et c'est pour cela que je ne réagissais pas. « À quoi travaillez-vous en ce moment ? » demanda-t-il en me passant le plat de choux. « Prenez-en, cela contient beaucoup de vitamines. » « Rien de spécial, » répondis-je de façon évasive. « Je fais une traduction. » Bilibine portait un vestant élimé et des bottes de feutre. Et pourtant, il avait l'air plus élégant que le jeune journaliste avec son complet clair et sa cravate d'importation. Il y avait dans ses gestes lents et paresseux quelque chose de distingué et de soigné. Il avait de larges mains de travailleurs, mais ses ongles étaient longs et bien taillés. Bilibine nous parlait, aux journalistes et à moi, de son nouveau roman. Je n'avais pas lu les autres. Il y était question de la vie dans les mines de charbon de Sibérie, des techniques avancées d'exploitation de la houille, de l'introduction de la mécanisation. Aux conflits de production se mêlent étroitement des mésententes familiales. Le roman était déjà pratiquement accepté par la revue Znamiya. On lui avait seulement demandé de développer un peu le rôle du délégué local du parti. « Alors je passe six heures par jour à développer le délégué local du parti. » dit Bilibine en tournant vers moi son grand visage au front haut et au nez fin et en me regardant de ses yeux calmes et jaunes. « C'est pour cela que je suis venue. » Il n'y avait pas de moquerie dans ses yeux. Et bien qu'ils fussent grands ouverts et fixés droit sur moi, ils me parurent couverts d'une sorte de voile. Cette nuit, j'ai été réveillée par les battements de mon cœur, mes larmes coulaient dans mes cheveux et me chatouillaient d'une oreille. Quelque chose d'affreux était arrivé, mais je n'arrivais pas à me rappeler quoi. Je me souvenais, non pas du rêve lui-même, mais de l'épouvante que j'avais éprouvée. Qu'était-ce ? Mon cœur battait dans ma gorge, dans mes oreilles, dans mes tempes. Il remplissait de son martèlement brûlant ma poitrine et semblait-il la chambre entière. Sans doute avais-je de nouveau vu en rêve la mort d'Aliosha. Mais laquelle ? Où était-ce ? Pendant le transit ? Dans un camp ? À l'interrogatoire ? Je ne savais rien de sa fin, de sorte que n'importe quelle mort nourrissait mon imagination. Cela avait commencé pendant l'automne 1940, quand une de mes amies m'avait subitement donné rendez-vous sur un quai et que nous avions descendu les marches vers l'eau noire d'où montait un souffle glacial. Là, en bas, sur ces dalles de granit au bord de l'eau nous étions en sécurité, il n'y avait rien ni personne. Elle m'avait parlé des interrogatoires d'après un récit que sa cousine tenait sous le sceau du secret d'un homme libéré en 1939. Jusque-là, nous nous étions bien aussi doutés de quelque chose, mais nous n'osions pas croire à nos soupçons. Et maintenant, les suppositions s'étaient vérifiées et nous savions avec certitude pourquoi ils avouaient tous et se calomnient les uns les autres. Ce jour-là, je lui avais aussi posé la question du doigt. À ton avis, « Combien de minutes pourrais-tu tenir si on t'écrasait un doigt dans une porte ? » Elle m'avait répondu « Et toi ? » Depuis lors, il y aurait bientôt dix ans que s'était installé dans mes nuits le rêve de l'interrogatoire et de la mort d'Aliosha pendant l'interrogatoire. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, j'avais vu en rêve une autre fin d'Aliosha. Laquelle ? Dans un vacon ? Non, c'était autre chose. Pourquoi fallait-il toujours que je rêve de sa mort pendant un interrogatoire ? Ce devait être une habitude des rêves. Quand on les avait eus une fois, il fallait s'attendre à les revoir encore et toujours. Pourquoi sa mort pendant un interrogatoire ? Puisqu'on en était encore à déporter Aliocha, à l'envoyer quelque part au guichet de la prison le 5 janvier 1938. On m'avait répondu « Il est parti. » Ou « Il vous écrira lui-même. » Et au parquet, 48 heures plus tard, « Dix ans, sans droit de correspondance, avec confiscation des biens. » sa libération, il vous enverra une lettre. Donc, après tous les interrogatoires, quelque chose se poursuivait. Mais moi, je continuais à rêver d'interrogatoire. Sans doute parce qu'on ne peut rêver que de ce qu'on ne connaît pas. Les transits sous escorte, le camp. Je n'avais encore rencontré personne qui fût revenue de là-bas. D'un camp. C'était pour moi une épouvante sans couleur ni odeur. Au demeurant, cela n'empêchait pas de rêver. Les rêves n'ont-ils pas leurs habitudes ? Ils viennent quand ils veulent et montrent ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, c'était une autre fin d'Aliosha, une autre épouvante. Ce n'était pas la mort d'Aliosha, mais son retour. L'épouvante liée à son retour. Il revenait, mais pas vers moi. Ce rêve aussi, je l'avais déjà eu une ou deux fois. Il s'avérait qu'Aliosha était vivant. Je la prenais par une tierce personne, un ami d'Aliosha, inconnu de moi. Je ne le connaissais pas, je savais seulement qu'il était un ami d'Aliosha. Nous nous trouvions dans la chambre de Katia où le parquet luisant faisait une tâche d'un jaune rosâtre et dans mon rêve, je me disais quelle vie la bonne l'avait fait briller au frottoir parce que c'était jour de fête. L'ami d'Aliosha ne me regardait pas en face. Il détournait les yeux et je comprenais à son regard qu'Aliosha était vivant, que ses amis savaient où il était, mais que moi, il ne voulait pas me voir. J'étais coupable. Alioosha m'avait jugée et condamnée à une séparation éternelle. Qu'avais-je donc fait ? Ai-je pour lui ménagé ma peine ? Lui ai-je jamais rien refusé ? Moi qui m'aime n'osais dire combien je l'aimais. Mon cœur battait comme si, exécutant un numéro sous le chapiton à un cirque, j'avais perdu l'équilibre et que j'étais tombée dans le filet. Aujourd'hui, j'avais compris de quoi j'étais coupable. Je l'avais compris en rêve. J'étais vivante. Voilà ma faute. Je vivais. Je continuais à vivre alors qu'on l'avait poussée dans l'eau à coups de bâton. Il était revenu un instant pour me le reprocher. C'était cela que j'avais rêvé. Février 1949. Dans le salon, on jouait aux cartes et aux échecs. On flirtait, on lisait les journaux et on écoutait la radio. Contrat, entendait-on dans le couloir par-dessus les intonations insistantes du speaker ? Moins un. Chicane. On passe. Encore une partie. J'étais entrée pour lire les journaux. Il fallait bien lire les journaux tout de même. Billy Bean abandonna aussitôt ses cartes et m'avança à un fauteuil profond. Je pris la Pravda. Billy Bean, le metteur en scène, la dame aux yeux noirs et le journaliste jouaient à la préférence. L'ami du metteur en scène était assise un peu à l'écart dans un fauteuil bas près du récepteur et faisait semblant d'écouter la radio. Chaque nouveau tome des œuvres du camarade Staline constitue un apport précieux au patrimoine idéologique de l'humanité, disait le speaker. Il me semblait qu'il y avait quelque chose de touchant et de naïf dans le cou mince de la dame aux yeux noirs. Elle était si jolie, si gaie, si élégante. Ce n'était pas un écrivain mais probablement la femme de quelqu'un. Comme toujours, la lecture des journaux ne m'apporta rien. Chose curieuse, je me donnais du mal pour lire sans obtenir le moindre résultat. Je pouvais les parcourir des yeux mais y apprendre quelque chose, non. Les lettres se combinaient pour former des mots, les mots des lignes, les lignes des paragraphes, les paragraphes des articles. Et cependant, rien de tout cela ne se transformait en idée, en sentiment et en image. En lisant, je ne voyais que des caractères ou des symboles sténographiques liés. Une portée nationale. Ces trois mots pouvaient fort bien être réunis en un seul, être rendus par un seul signe lié. Le grand plan de transformation de la nature. On pouvait également représenter ces huit mots par un seul symbole. Depuis tant d'années que je ne travaillais plus comme sténodactylo, je continuais pourtant toujours à tracer involontairement en pensée ou sur mes genoux des mots ou des propositions liées. Puisque je n'avais rien appris sur la lutte contre la sécheresse, j'essayais de lire la rubrique des échecs. Partie intégrante de la culture socialiste, les échecs sont devenus un moyen d'élever le niveau culturel des masses paysannes. J'essayais de me représenter des petits garçons et des vieillards devant des échiquiers dans des isbas, mais je n'y parvins pas. Ma main traçait machinalement les symboles liés pour partie intégrante et moyen d'élever le niveau culturel. Des signes, des termes derrière lesquels il n'y avait ni isbas ni congères. Je posais le journal. Mais peut-être ne pouvais-je jamais rien apprendre des journaux parce qu'au fond, je cherchais à y apprendre une seule chose dont justement il ne parlait jamais. vous venez rarement au salon me dit Billy Bean d'un ton douce après avoir remercié ses partenaires et rapproché sa chaise de moi. Vous cherchez toujours à filer dans votre chambre en nous évitant pauvre pêcheur. Sauve à jaune. Ses yeux jaunes se fixèrent sur moi vigilant et observateur comme s'il me lançait un appel mais l'instant d'après il me sembla de nouveau qu'ils étaient fermés. Je lui expliquais que je travaillais à une traduction très pesante que le docteur m'avait d'ailleurs recommandé de me promener le plus possible et que le traitement prenait aussi du temps. Je n'avais pratiquement pas le loisir de rester au salon. Mais même quand vous vous promenez vous vous arrangez toujours pour être seul dit Billy Bean. Si vous ne cherchez vraiment pas à nous éviter emmenons cet excellent Sergei Dimitriyevitch et sortons tous ensemble après l'îné. D'accord ? Il était impossible de se dérober de sorte qu'après le dîner toute notre tablée se mit en route Billy Bean le journaliste et moi. Bien voici donc à qui appartenait la canne élégante à pommeau en forme de tête de loup et la luxueuse pelisse à col de loutre aux journalistes. Ainsi donc c'était ce genre d'homme. Nous nous engageâmes sur la large route goudronnée parce que c'était le seul chemin éclairé par les réverbères. Il faisait froid. Nous descendions vers le ruisseau en nous tenant le bras. Tout était silencieux, neigeux, d'un calme champêtre et seul le groupe électrogène rappelait la ville par son tic-tac incongru. Mais je cessais bientôt de l'entendre. La forêt sombre le long de la route, le ravin en bas et là-haut les étoiles scintillantes. Tout était baigné de silence. Nous marchions au pas sur la pente de la montagne en essayant de ne pas glisser et nous descendions toujours davantage et nous approchions de plus en plus du ruisseau. Je me sentais bien à marcher au même rythme qu'eux, mes mains glacées cachées sous leurs manches en écoutant les propos lents qu'ils échangeaient à voix basse. Vous n'avez pas oublié vos allumettes ? Beaucoup de gens vont arriver demain, c'est Ljudmila Pavlovna qui me l'a dit. Vous n'avez pas froid aux pieds ? Les arbres s'avançaient vers la route en formation irrégulière, haute et sombre. C'était un mur continu de sapin avec au-dessus la lune étincelante. Regardez, une tombe, dit le journaliste en sautant avec légèreté par-dessus le fossé en direction de la forêt. Nous nous arrêtâmes, Billy Bean et moi. Sergei Dmitrievitch se pencha et effleura de la main comme s'il lui caressait le dos, le petit monticule ovale et blanc, soigneusement recouvert de neige. On s'est beaucoup battu ici, dit Billy Bean, pendant l'hiver 41. Il y a un poète juif couvert de médailles qui occupe une table près de la fenêtre, la troisième. Vous l'avez vu ? Un type grisonnant, trapu. Il s'appelle Wechsler. Il s'est battu ici. Il a chassé les Allemands de Bikovo. Nous restâmes là un instant. Le petit monticule caché sous la neige faisait une tâche blanche devant nous. Écoutez, on entend le ruisseau. Il n'est pas gelé, dit le journaliste. Non, on ne l'entend pas, dit Billy Bean. Si, écoutez, on l'entend, répéta avec entêtement le journaliste. Je prêtais l'oreille. Oui, je l'entends, dis-je. Tantôt on l'entend, tantôt il disparaît, acquiesça Billy Bean. Restons un peu. Nous demeurions là, regardant la forêt et nous regardant l'un l'autre, écoutant le tic-tac du groupe électrogène et le babylenfantin du ruisseau qui perçait au travers. Qui a-t-il aujourd'hui dans les journaux, demanda Sergeï Dmitrievitch. Vous les avez-je lus, je crois. Moi, je ne les ai pas ouverts. Comme le repos nous déprave. Je ne lis même pas mon propre journal depuis dix jours par le donneur. Rien de spécial, répondis-je. L'idée me vint que le repos n'était peut-être pas en cause ici. La présence de la forêt, de la neige, du petit sapin sur la butte, voilà ce qui empêchait de lire les journaux. En pleine musique, me souvinge. Il paraît que Pasternak a de nouveau été critiqué, dit Billy Bean, comme réponse à ce vers. Son intonation incertaine ne permettait pas de savoir s'il approuvait ou non que l'on s'en soit pris au poète. L'article est de qui ? demanda le journaliste. Je ne me rappelle plus le nom. Il cite des vers et dit qu'ils sont incompréhensibles. Le fait est que Pasternak l'écrit d'une manière très obscure, dit le journaliste avec un léger reproche. Ma femme en a lu récemment à haute voix et nous avons même bien ri. Impossible d'y comprendre quoi que ce soit. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans ses vers. Et si nous-mêmes nous ne comprenons pas, alors comment fera le peuple ? Il dit un silence réprobateur. Évidemment, personne ne le conteste. Pasternak a beaucoup de talent, il a le don des allitérations, la forme est belle et ainsi de suite, mais il ne pense pas à la signification. Il est hermétique. Lisez le don aux filles d'ici, à Ania ou à Lisa de Bikovo, de Kosminskoje. Elles n'y comprendront rien. Oui, bien sûr, approuva Billy Bean précipitamment. Je ne pris pas tout de suite la parole. Il fallait que je contrôle ma respiration. Il m'était déjà odieux les bons yeux myopes du journaliste, la voix prudente de Billy Bean et les instants de silence que nous venions de partager. Et Baratinsky, vous croyez qu'elles le comprennent, les filles du village de Bikovo, dis-je essayant de parler lentement sans élever la voix. J'en doute. Et d'ailleurs, la poésie est pour elle une forme de pensée dont elles n'ont pas du tout l'habitude. Faudra-t-il alors jeter aussi nos classiques, en faire cadeau aux Allemands ou quoi ? Parce qu'Ania et Lisa, qui ne savent lire que depuis hier, ne les comprennent pas. Mais vous-même, est-ce que vous les comprenez, ceux qu'on appelle les classiques ? Pouchkine, par exemple. C'est peu probable, simplement, vous vous êtes habitués depuis les bancs de l'école à penser qu'il est facile à comprendre. Je ne regardais pas mes compagnons mais m'adressais à l'espace devant moi. Et pourquoi nous figurons-nous que nous sommes toujours capables de comprendre un poète dans tout ce qu'il écrit ? Le poète est en avance sur nous. Il est suscité par cette forêt, cette langue, ce peuple et envoyé loin dans l'avenir, si loin qu'il disparaît aux yeux de ceux qui l'ont envoyé. Et notre mission, à nous qui savons lire, est d'essayer, dans la mesure de nos forces, de le comprendre et après l'avoir compris, d'apporter ce bonheur à Ania et à Lisa. Mais nous nous dérombons à notre devoir et nous trahissons le poète et Ania aussi. Nous disons fièrement « Je ne comprends pas. » Mais y a-t-il au fond de quoi être fier ? Nous devons nous mettre au niveau du génie, écrivait Pouchkine. Je fis demi-tour et remontai seule la côte. Tout cela bouillonnait en moi depuis longtemps, prêt à sortir et cela avait fini par se déverser brusquement au dehors à cause de ces paroles du journaliste. Nous en avons lu un soir, ma femme et moi, et nous avons bien ri. Il y avait tant d'auto-satisfaction dans ce « ma femme et moi ». Un collaborateur de la Litteraturnaia Gazeta avec ça, un connaisseur en poésie. La colère et le chemin qui montaient me coupaient la respiration. Je m'arrêtais pour attendre mes compagnons et reprendre à l'aise. De loin, je voyais leur grande silhouette sombre qui se dirigeait du pont vers moi, lentement, comme dans une eau noire. Restés seuls, ils avaient dû hausser les épaules et échanger des sourires. Un instant plus tôt, garder le silence m'aurait paru une trahison et une lâcheté honteuse. Mais maintenant, j'avais déjà honte de mes paroles excessives. À qui avais-je parlé ? Qu'est-ce qui m'avait pris de me répandre en confidence ? Aujourd'hui a été un jour heureux. J'avais dormi profondément et le matin, levé d'un bond, j'ai couru pieds nus, écarté les stores. Dehors, tout étincelait. Le petit sapin a couru sur la colline, n'était plus vert, mais blanc. L'hiver de diamants avait commencé. Tâchant de ne pas me mépriser pour ma bêtise de la veille, je m'habillais en vitesse et descendis déjeuner. Mes deux compagnons, joyeux et rasés de frais, étaient déjà à table. Aujourd'hui, ils me traitaient comme si j'avais été un fusil chargé, en faisant attention de ne pas effleurer la détente. Aussitôt après le petit déjeuner, quand ils se furent plongés dans les fauteuils moelleux du salon pour fumer, je courus m'habiller dans le vestibule. Billy Bean me suivit des yeux, mais ne se leva pas. Je m'habillais rapidement, craignant qu'on me rejoigne. J'avais hâte d'aller là-bas, dans la blancheur étincelante, et d'y aller seule. En laissant retomber derrière moi la lourde porte d'entrée freinée par un ressort, j'entendais déjà leur voix dans le vestibule. L'air froid me brûla le front et lorsque j'en aspirais une gorgée, j'eus l'impression d'avoir avalé un morceau de glace pointue. J'aurais voulu rester sur le perron pour embrasser d'un seul regard l'éclat glacé qui m'était offert d'une manière si merveilleusement directe et généreuse, mais les voix me poursuivaient et je traversais au pas de course la petite place devant la maison, plongée à la maisonnette du directeur, le linge régnit par le gel et me précipitait là-bas dans le bois. Arrivé sur le sentier entre les hautes congères somptueuses, je m'arrêtais enfin et regardais autour de moi. Ce mot fragile, étincellement, me plissait les lèvres. Avec quelle précision il correspondait aux arabesques du givre sur les branches ? Étincellement, un mot frêle et cassant comme une fine brindille pointue, comme les minuscules étincelles vertes et bleues qui jouaient dans la neige au pied des bouleaux. Un mot qui faisait courir un frisson glacé dans les dents. Je suivis lentement le sentier, j'otais un gant et touchais le tas de neige. Aujourd'hui, il était rugueux, sa croûte étincelante et durcie piquait les mains. Les bouleaux se dressaient tout autour, comme modelés dans le silence blanc. Leurs cimes montaient dans le ciel. En touchant la voûte céleste, leurs fragiles rameaux blancs devaient teinter. Et l'on entendait sûrement planer là-haut un son léger et tremblotant. Un crissement de pas sur la neige me fit peur, n'était-ce pas mes amis ? Mais non, c'était une jeune fille, en fichu, veste molletonnée et bottes de feutre qui venait vers moi sur le sentier. Son foulard lui faisait une tête toute ronde, ses joues étaient rouges comme des pommes. « Bonjour ! » articula-t-elle d'une voix sonore en marchant dans la neige profonde pour me laisser le sentier. Si un bouleau avait voulu me saluer, je crois qu'il m'aurait lancé son bonjour avec cette voix sonore et claire comme le gel. Février 1949 La journée a été alarmante aujourd'hui. Joyeuse aussi peut-être, mais alarmante. Je me serais cru de nouveau dans le monde et non ici sous la protection du petit sapin vert dans cette vie imaginaire. Pendant qu'on prenait le thé, le journaliste nous a raconté quelques nouvelles littéraires. Il venait de parler fort et longuement avec Moscou au téléphone. On s'attendait à de grands changements à l'union des écrivains. La direction n'avait pas mené avec assez de fermeté la lutte contre le cosmopolitisme. Aux éditions soviets qui pissa-tielle, un remaniement du comité de rédaction était éminent. Le visage de Billy Beane s'assombrit un instant. Une lueur d'intérêt véritable et sincère passa dans ses yeux. Savez-vous si Tukmanov reste en place ? Demanda-t-il rapidement. Tukmanov était son éditeur. Oui, je crois, répondit Sergei Dmitriyevitch. En tout cas, on n'a rien dit sur lui. Comment avance votre livre ? Eh bien, je travaille tous les matins à partir de 7 heures. Je suis les directives de l'éditeur et laguée un peu ici et là, développer certains passages, ce qui fait que je tape la machine sans arrêt. Le bruit de la machine à écrire ne vous dérange pas, Nina Sergeyevna ? Il fallait absolument qu'il obtienne de moi une réaction. Chaque fois. Non, pas du tout. Quel étrange visage il avait. Chaque fois différent, suivant l'angle sous lequel on le regardait. De profil, il avait quelque chose d'aigu, comme un oiseau de proie. de face, il était plutôt commun et même un peu féminin. Aujourd'hui, je remarquais qu'il avait deux profondes marques de variole, l'une sur le menton, l'autre sur la joue. Chaque fois, je lui découvrais quelque chose de nouveau. Il avait des sourcils courts et obliques, pareils à des accents au-dessus de ses yeux, qui rendaient son regard fixe et perçant. Je me levais et partis m'habiller. C'était l'heure de ma promenade, avant la plongée. J'avais déjà terminé le matin ma ration quotidienne et obligatoire de traduction et je comptais entreprendre une plongée quand ils iraient tous au cinéma après le thé. Si je réussissais à rapporter à ma table le ciel, la neige et le grand air, la plongée serait facile. ma vision acquerrait plus vite une heureuse netteté. Mais Billy Bean se levait en même temps que moi et me suivit avec un naturel si flegmatique que nous paraissions être convenus à l'avance de nous promener ensemble. Cela ne vous dérange pas que je vienne avec vous ? Le docteur me l'a recommandé avec insistance, surtout après le thé, avant le dîner. Non, pas du tout, répondis-je de nouveau. Nous sortîmes. Il faisait froid, sombre et glissant. Une sorte de froid humide. On ne voyait ni les étoiles ni la lune. Billy Bean me prit le bras. Nous suivîmes en silence l'allée qui menait à la route. J'étais agacée par le fait qu'il ne disait rien et encore plus parce que son silence m'allarmait. À vrai dire, Nina Sergeyevna, je n'arrive pas encore à m'en remettre, commença Billy Bean de sa belle voix lorsqu'elle arrivait au réverbère de la route nous prîmes à droite et commençâmes à descendre vers le pont. Vous remettre de quoi ? demandais-je en libérant mon bras. De la conversation que nous avons eue l'autre jour, ici même, avec quelle violence vous nous avez attaqués, Sergeyevna, Métrievitch et moi. J'étais tellement ennuyée de ce que nous n'ayons pas les mêmes goûts en matière de poésie que j'avais envie de me jeter du pont dans la rivière. Parole d'honneur. Vous l'aimez donc tellement ce passe-ternaque. Sa voix avait un ton chaleureux et sincère. Mais le son de cette voix, ou peut-être même pas le son, mais une de ses composantes seulement, paraissait voilée de tristesse. Ce n'est pas parce que je l'aime tellement, dis-je patiemment. Je ne suis pas fâchée pour lui, mais pour vous. Avec quelle facilité vous renoncez à nos grandes joies pour peu qu'on vous y incite. Pourtant, des goûts et des couleurs, on ne discute pas, comme on dit. Les goûts, cela ne s'explique pas. Je m'attendais à cette réponse banale. Et je n'essayais pas de discuter, bien qu'en réalité, de quoi les hommes devraient-ils discuter, si ce n'est de leur goût ? L'amour que nous éprouvons pour un poète, ou la haine, ou disons l'indifférence qui nous inspire, ne viennent-ils pas du fond de notre cœur ? Serait-il donc l'effet du hasard ? N'est-ce pas ici que se situe la ligne de partage des eaux ? De la frontière ? Quel meilleur critère pour juger de notre amitié ou de notre inimitié, de notre éloignement ou de notre intimité que les poèmes que nous aimons et les vers que nous aimons dans ces poèmes ? Vous savez quoi ? dit soudain Billy Bean si nous prenions ce sentier qui va dans la forêt. Regardez, la lune est sortie des nuages, elle est grande, c'est la pleine lune. N'ayez pas peur, il ne fera pas sombre. Il me reprit le bras, fermement, solidement. Le sentier était étroit et nous étions obligés de marcher tout près l'un de l'autre. La lune, bleu clair et jaune, était installée confortablement sur une branche de sapins comme si elle avait été là depuis des siècles. De petites flaques de lumière sur les congères pentues. Quelle promenade banale au clair de lune dans la forêt avec un homme séduisant, songeais-je ? De quoi avait-il parlé maintenant ? Nous avons déjà discuté de poésie, c'est le tour de l'amour, sur un plan abstrait et philosophique, bien sûr, pour une première fois. Mais il se mit à parler de toute autre chose. La promenade ne se déroulait pas suivant les canons du flirt du sanatorium. Regardez comme la forêt est ravagée par ici, dit-il. Vous qui habitez la ville, vous croyez avoir devant vous une belle forêt touffue. En réalité, les arbres sont malades. Vous aimez la forêt ? demandais-je. ou bien préférez-vous la steppe ? Ou peut-être les montagnes ? Avant, j'aimais la forêt. Les yeux mis clos, il contempla autour de lui la lune, les congères, les branches sombres des sapins que la lune n'éclairait pas. Il les contempla avec délice, lentement, comme s'il aspirait une bouffée de sa cigarette. Les montagnes aussi, je les aimais autrefois. Et maintenant ? Vous avez déjà travaillé dur à la montagne ? Il n'avait pas modifié son allure et me conduisait toujours aussi fermement en me donnant le bras. Mais le son de sa voix avait changé. Sa voix avait pris la même pureté sans mélange, la même sincérité que lorsqu'il avait demandé au journaliste si l'éditeur avait conservé son poste. C'était sa voix véritable, authentique. Vous avez déjà travaillé dur à la montagne ? Répéta-t-il. Probablement pas. Mais moi, oui, pendant des années. Il y avait beau y avoir la forêt tout autour, question d'oxygène, là-bas, on en avait guère. J'y étais malgré moi, bien sûr. Dans un camp. Dans les mines. Les ouvriers salariés travaillaient plus près de la surface, dans les niveaux supérieurs, et nous, tout au fond, au neuvième, dixième niveau. Ils avaient des berlines à traction électrique, le progrès, quoi. Mais nous, nous poussions les wagonner à la main. Ils avaient des marteaux-piqueurs, tandis que nous, nous abattions le charbon avec des piques, comme au bon vieux temps. Ils travaillaient six heures par jour, nous, douze. Ils mangeaient comme il faut, mais nous, on nous donnait quatre cents grammes de pain par jour. Et rien d'autre. Si on ne remplissait pas la norme, on en recevait deux cents. Si cela arrivait encore une fois, cent. Et ainsi de suite, jusqu'à zéro. Un cercle vicieux, ou plus exactement, un cercle mortel. Moi, on recevait de nourriture, moins on pouvait travailler, et moins on travaillait, moins on recevait de nourriture. Et encore, ce n'est rien. Il y en avait qui mangeait des cadavres. Il découpait un muscle et le faisait cuire. Attention, une branche. Il m'aida à enjamber une branche qui gisait en travers du sentier et continua à me mener à une allure régulière de promenade. J'avais peur, et si tout à coup, il ne parlait plus, et que se referma la porte ouverte sur le destin d'Aliosha. J'attendais sa voix, ses paroles, sans voir ni la lune, ni les arbres. Le premier messager venu de là-bas, j'aurais voulu le presser, le tirer par le bras. Ne te tais pas, tu es un messager, je t'écoute, parle. et les enfants. Parce qu'il y avait aussi des enfants qui étaient nés là-bas. Certains ne savaient pas marcher avant 4 ans, d'autres n'ont appris à parler que vers 5 ans. Leurs petits bras et leurs petites jambes n'étaient pas ceux d'enfants normaux. Et même nous, les adultes, nous ne ressemblions plus à des êtres humains. La faim nous donnait des abcès, de la diarrhée. Combien j'en ai enterré là-bas ? Même Sachka. Pendant 3 ans, j'ai été le chef de la brigade des faux soyeurs. Sachka Sokolianski était pour moi un ami, un frère. Pendant la guerre civile, nous avons été ensemble dans le maquis, chez les partisans. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés ensemble en prison. Sans lui, je ne m'en serais jamais tirée. On a eu beau le torturer, il n'a pas témoigné contre moi. Grâce à lui, j'ai écopé de 5 ans seulement. Un beau garçon, un chic type, et costaud avec ça. La seule chose, c'est qu'il bégayait un peu. Il a commencé à bégayer après l'instruction. Mais chez lui, même ce bégayement paraissait gentil et enfantin. J'ai partagé mon pain avec Sachka. Je lui faisais cuire des champignons dans un vieux pot cassé. Beaucoup de gens là-bas s'empoisonnaient avec des champignons, surtout les non-russes. Il ne s'y connaissait pas parce qu'il n'avait pratiquement jamais vu de forêt. Il se faisait de la soupe avec des champignons vénéneux et adieu dans l'autre monde. Mais moi, j'étais un vieil habitué des forêts. Je savais reconnaître les champignons et les herbes depuis le temps que j'avais fait la guerre avec les partisans. J'ai soigné Sachka en lui faisant boire une tisane d'herbes de la forêt. Mais je n'ai pas réussi à le guérir. De mes propres mains, je lui ai attaché aux pieds une plaque avec son nom et c'est moi qui l'ai enterré. Pas dans la fosse commune, mais sous un vieux sapin comme celui-ci, dans une tombe séparée et j'ai gravé une marque dans l'écorce. « Mon mari est mort là-bas, dis-je. Je ne sais pas où, je ne sais pas de quoi ni quand. C'était un savant, un spécialiste du sang, un médecin. On m'avait dit officiellement dix ans sans droits de correspondance. Peut-être est-ce vous qui l'avez enterré ? Votre équipe ? En 37, demanda-t-il. Oui, avec confiscation des biens. Ensuite, ils sont venus me chercher. Moi aussi, mais j'avais eu le temps de m'enfuir. J'avais laissé ma fille à des parents et j'étais partie. Je suis revenue quand on n'arrêtait plus les épouses. Mais vous n'avez pas rencontré. Vous ne savez pas. Mais décidai-je à lui demander où étaient situés ces camps spéciaux ? Sans droits de correspondance ? Non, répondit-il très vite. Je n'en ai pas vu. Peut-être n'avait-il plus envie de parler ou avait-il remarqué une présence dans les parages ? Février 1949. Aujourd'hui, il n'y a plus de neige sur les arbres. Elle a fondu. Par la fenêtre, la colline m'a paru peu engageante, tachetée, couverte de marbrures noires et blanches comme certaines vaches. Lorsque je me dirigeais vers le village, je m'en dis compte qu'à la campagne, au grand air, même le dégel était agréable. Le vent tiède flânait sur la route et par les champs et s'en allait taquiner les feuilles des bouleaux de l'autre côté du ravin. Je l'imaginais en train d'arracher aux branches leurs gouttelettes rondes. Je les sentais couler dans mon dos et un frisson couru entre mes omoplates. J'arrivais près d'une meule de foin mouillée. Si j'avais pris cette meule et l'avais serrée dans mes bras, de l'eau en aurait coulé comme d'une éponge. Le vent m'avait fatiguée. Je revins sur mes pattes ne sachant plus où aller. Je me rappelais un banc peint en bleu dans l'une des allées, non loin de la maison et j'allais dans ces directions. Mais le banc était occupé. Wexler, le poète juif à cheveux gris avec des médailles dont on m'avait dit qu'il avait fait la guerre dans cette région. Il était assis sur un journal qu'il avait étalé sous lui. Le vent remua des papiers posés près de lui sur le banc. Le poète se leva d'un bond et ses petites mains rouges se mirent à ramasser en hâte les papiers pour me faire de la place. Il avait des yeux vifs et jeunes, des cheveux tout gris et une bouche mince est rentrée de vieillard. Vieillesse et jeunesse se disputaient la suprématie sur ce visage. Ce sont mes poèmes, expliqua-t-il d'emblée, voyant que je le regardais se dépêcher sans y parvenir de fourrer les papiers dans la poche intérieure de son veston. Ou plutôt la traduction de mes poèmes. Vous étiez en train de travailler et je vous ai dérangé, dis-je. Le tremblement de ses mains en touchant les feuilles de papier me plût. Lisez-moi quelque chose, s'il vous plaît, si ça ne vous est pas trop pénible de lire ici, dehors, j'aime la poésie. Il me regarda d'un air de doute, faire la lecture à une inconnue, ainsi, depuis temps blanc. Mais il sortit ses papiers. Ses lèvres remuèrent comme celles d'un vieillard, un éclair juvénile passa dans ses yeux, il déplia à une feuille de papier. Non, lisez d'abord en yiddish, racontez-moi ensuite en russe la teneur du poème et après seulement vous me direz la traduction en verre, lui dis-je. Comme cela, je comprendrai mieux. De nouveau, il remua les lèvres. Il avait visiblement envie de lire, mais me considérait en se demandant si cela en valait la peine. Néanmoins, il commença. La bouche sénile disparut, demeurèrent les yeux hardis d'un homme résolu à accomplir un acte audacieux, parler de soi à un étranger. Il lisait en yiddish. Cette langue qui m'avait toujours paru informe était belle pendant qu'il lisait comme le serait sans doute n'importe quelle langue entendue non pas dans le chaos mais dans une forme structurée. bégayant, ne trouvant pas ses mots, il commença à me répéter en russe ce qu'il venait de me lire. C'était des vers sur la guerre, sur la nuit d'un commandant, un communiste qui, au matin, dès l'aube, doit envoyer au combat des jeunes recrues de 18 ans tout juste montés au front. Il sait que quelque part dans un autre secteur du front, un autre commandant, un hommagé, un communiste comme lui, va envoyer au combat ce même matin son fils à lui, âgé aussi de 18 ans. Me traduisant ses vers en prose, il parlait des profondes ténèbres qui précèdent l'aurore et du visage des dormeurs. Il décrivait comment, à l'aube, les fronts, les nuques, les sourcils, les pommettes des jeunes garçons se détachaient de l'obscurité. Parmi les visages, le commandant cherche involontairement celui de son fils, bien qu'il le sache à des centaines de kilomètres de là. Il prononçait un vers en yiddish, puis cherchait les mots russes appropriés. Les garçons sont alignés, le commandant scrute les visages, cherchant à deviner sur chacun le destin de ce soldat et de son propre fils, là-bas, très loin. Wexler vit que son récit m'avait touchée et c'est sans doute pourquoi sa main tremblait pendant qu'il allumait une cigarette, le dos tourné au vent. Oui, on perçoit la nuit dans vos vers, dis-je, et l'amertume de la veille d'un jour funeste et même les traits du fils transparaissent sur les visages étrangers. C'est bien, très bien. Pour autant que j'en puisse juger d'après le son de l'original et d'après les explications que vous m'avez données. Et maintenant, lisez-moi, s'il vous plaît, la traduction en vers. Il sortit les feuillets. Oh ! Comme notre langue manque parfois de beauté. Avec quelle rudesse les mots s'entassent dans le moule des vers, comme ils rechignent à s'aligner côte à côte et dépassent en désordre de tous les côtés. Il n'y avait plus ni nuit, ni désespoir, ni espérance, ni jeunes visages endormis, rien que de courtes lignes raboteuses, seulement des mots fourrés de force dans les dimensions du maître et non pas la nuit, les visages, la veille du jour fatal, l'étendue entre le fils et son père, la douleur. Je lui prie la feuille des mains et commençais à lire moi-même en lui expliquant la laideur et la faiblesse de chaque ligne de traduction. J'essayais de lui rendre sensible la sécheresse de ce texte. Je voulais lui faire entendre le choc inerte des mots, l'inutilité de l'exactitude. Comme vous parlez bien de la poésie, vous écrivez sûrement vous-même. Non, mentis-je, mais j'aime lire de la poésie. Mars 1949. Depuis combien de jours n'avais-je pas tenu mon journal ? Trois, cinq, je ne savais pas et ne voulais pas le savoir. J'essayais d'ignorer la date d'aujourd'hui. Les jours descendaient la pente maintenant, vers mon départ, vers la fin et je ne voulais pas les compter. Nous avions passé beaucoup d'heures ensemble, tous les jours, Billy Bean et moi, dans le bois, sur la grande route, dans la forêt de sapins, dans ma chambre, dans la sienne. Nous nous étions déjà racontés notre enfance et notre jeunesse. Son passé ne ressemblait pas du tout au mien, évidemment, il avait quelques dix ans de plus que moi, ce qui lui faisait déjà au moins vingt ans, en 1917. Son mode de vie et son milieu avaient été très différents des miens, mais la solitude et l'amertume rendaient nos enfances étrangement semblables. En 1935, il avait commencé à écrire et à être publié. en 1937, on l'avait arrêté. À Lyosha, en août et lui, en mai, au printemps. Ces derniers jours, ma vie ici avait beaucoup changé. À part cinq pages de traduction par jour, je ne faisais absolument rien. Je n'écrivais pas de lettres, ne lisais pas de livres. Quand je n'étais pas avec lui, j'attendais que ce soit l'heure pour nous d'être ensemble, que j'en ai fini avec mon traitement et qu'il ait fini d'écrire. Nous partions ensemble pour de longues promenades. Il se sentait bien. Il avait la force de marcher. Et quand des gens nous rencontraient, ils ne nous parlaient ni à lui ni à moi, mais nous laissaient passer sans rien dire. Le bois ne vivait plus par lui-même de sa propre vie secrète, en tête à tête avec la neige, le vent, les nuages, mais il existait pour nous. Pour garder dans la neige l'empreinte de nos pas et tantôt l'effacer sous de nouveaux flocons, tantôt la remplir d'eau, pour faire rouler le vent au-dessus de nos têtes, pour changer la couleur de ses yeux en y mêlant le gris ou le bleu éclatant du ciel, pour nous protéger du reste du monde et ne pas nous empêcher de nous écouter l'un l'autre. Je ne pouvais plus lire ni écrire, non plus que rester seule sous le ciel, les étoiles et les arbres. Si l'aurore était belle au-dessus de la forêt, mon cœur se serrait. Comment la lui transmettre ? Au moyen de quels mots ? Si, sur le petit pont, la neige crissait joyeusement sous mes chaussures, je me demandais comment porter jusqu'à sa chambre ce bruit lié à notre enfance, le bruit des nuits de Noël à la campagne. Mais la poésie, voilà ce qui nous séparait. Il ne la comprenait pas, ne l'aimait pas. Il m'avait dit un jour, quand j'étais un jeune garçon de 16 ans, j'écrivais aussi des poèmes, ce qui voulait dire qu'il les considérait comme une plaisanterie, un jeu. Mais j'espérais toujours me rappeler une poésie qui le toucherait. Mars 1949. Toute la matinée, nous nous étions promenés dans le bois de bouleau. Les cimes des arbres se baignaient dans l'azur du ciel. Dans le bois, tout était vaste et clair comme dans notre maison. Aujourd'hui, ce fut, je crois, notre promenade la plus lourde de sens. Nous avions déjà appris à rester silencieux ensemble. Nous n'avons parlé ni de la nuit passée, la terrible nuit de l'arrestation de Wechsler, ni des récidivistes, ni du fait qu'il serait impossible de supporter une deuxième fois les événements de 1937. Après le bain et le déjeuner, je m'endormis. Je me réveillais et comme toujours, à cette heure-là, je me mis à chercher des yeux, le raie de lumière sous la porte. Non, il n'y avait pas de lumière et on n'entendait pas le tic-tac du groupe électrogène, bien qu'il commença toujours à fonctionner à partir de 4h30. Peut-être m'étais-je réveillée plus tôt que d'habitude. Non, toute la maison était sur pied. C'était un remue-ménage sourd, des bruits de voix, un va-et-vient de pas, le claquement étouffé des portes. Je jetais un coup d'œil dans le couloir, il y faisait sombre aussi. Seul se détachait, au fond, le rectangle blanc de la fenêtre. Et soudain, quelque chose de rose vacilla au dehors sur la neige. vacilla et disparut. C'était comme un battement d'aile. Je m'approchais de la fenêtre. Juste en face de moi, une maisonnette finnoise flambait très haut comme un brasier. La lueur rose et tendre des flammes se reflétait dans le tapis de neige. Vous vous êtes levée ? Je m'apprêtais à venir vous réveiller, me dit Billy Bean en s'approchant sans bruit de la fenêtre dans ses pantoufles de feutre. Cela fait à peine un quart d'heure que ça brûle et il ne reste déjà presque plus rien. Il me prit la main. Nous étions debout à la fenêtre. Nos épaules se touchaient. En un instant, tout a flambé. Les jeunes de Bikovo et de Kousminskoyer ont accouru ici en criant joyeusement. Les écrivains brûlent. Vous ne me croyez pas ? Je vous jure que c'est vrai. Personne n'a levé le petit doigt. Ils restent là à regarder. C'est un réchaud qui a mis le feu. Il avait une manière de parler lente et nonchalante. Installée sur l'appui de la fenêtre, il gardait ma main dans la sienne comme s'il devait en être ainsi à cause de l'incendie. La lueur rose baigna soudain ses épaules, sa poitrine, sa grande tête et ma main posée dans la sienne. Ils ne bougeaient pas et serraient seulement ma main de plus en plus fort. Ils ont vraiment crié. Les écrivains brûlent ? demandais-je. Oui. La lueur rose palissait déjà comme absorbée par la neige. L'obscurité revenait dehors aussi. La maisonnette avait fini de brûler. Quand la lumière reviendra, dit Bilibine, je vous apporterai mon récit. Je l'ai terminé pendant que vous dormiez. Voilà. Et d'un geste à la fois badin et impérieux, il prit ma main et me fit caresser ses cheveux. Je l'avais lu en entier. Hier, nous étions côte à côte à la fenêtre, ensemble. C'était un manuscrit ordinaire tapé à la machine, mais jamais je n'oublierai les caractères, la couleur mauve du ruban et le chiffre 7 très décoratif dans la numérotation des chapitres. Jamais je n'en oublierai un seul mot. D'abord, j'avais tout reconnu et tout m'avait rempli de joie. Les bruits de la forêt, les bruits de la mine sous terre dans l'obscurité, le bourdonnement de l'ascenseur dans la mine, le silence du dixième niveau. Oui, sa manière d'écrire était plus puissante que sa conversation. J'avais aussi commencé à reconnaître les personnages qu'il y avait Sacha Sokoliansky. Ici, il s'appelait Bolchansky, un beau garçon intelligent avec un béguement qui donnait du charme. Dans le roman, Sacha était un mineur et celui-ci avait son rire inexpressif. Ah oui, pour celui-ci, le gardien qui faisait exprès d'empêcher les détenus de dormir avait dû servir de modèle. Il avait lui aussi un rire inexpressif. Dans le roman, c'était un ingénieur et apparemment un saboteur. Il y avait aussi un enfant, chétif, souffreteux. Mais s'il était ainsi, c'est parce qu'il était accablé par les disputes familiales. Le personnage principal, c'était Piotr, l'abatteur. Lui, je ne le reconnaissais vraiment pas du tout. Il n'y avait personne de ce genre dans ce qu'il m'avait raconté. Et le sujet, il ne pouvait évidemment pas parler des camps dans un livre destiné à la revue Znamea. Mais alors, pourquoi avoir pris les mêmes montagnes, la même forêt, les mêmes personnes ? Dans le roman, les équipes de mineurs rivalisaient entre elles. La victoire sur les fascistes avait provoqué un extraordinaire bond en avant de la productivité au travail. L'abatteur Piotr était revenu du front auprès de sa femme, Fedosia. Cette Fedosia, qui auparavant travaillait dans la mine, avait beaucoup mûri idéologiquement et professionnellement pendant la guerre, comme des millions de femmes soviétiques qui avaient dû porter sur leurs épaules l'économie du pays. Elle avait tenu le coup. Il y avait beaucoup d'expressions populaires dans le roman. Pendant que Piotr était à la guerre, elle avait travaillé, élevé les enfants et étudié. Elle était devenue ingénieure. Elle s'était battue pour les techniques modernes de production. Elle avait converti son équipe à préférer l'usage de la perforatrice à celui du pic. Il fallait en finir avec les méthodes de travail de grand-papa. Fedosia faisait très bien sa propagande. Piotr était mécontent. Il était habitué au pic et n'avait pas envie de se recycler. Les médailles qu'il avait gagnées à la guerre lui avaient tourné la tête. Et de plus, il était jaloux de l'ingénieur-chef à cause de sa femme, sans la moindre raison, car l'ingénieur ne plaisait pas du tout à Fedosia. Au contraire, elle avait été la première à dénoncer ses activités de saboteur. L'enthousiasme. L'enthousiasme L'enfant était parti et reconnus et reconnu ses torts devant Fedosia. Ses doigts tremblaient en roulant une cigarette. Fedosia, ma chérie, dit-il d'une voix sourde, je suis coupable, pardonne à l'idiot que je suis. Je m'étais un petit peu égarée, c'est la paysanne Maria qui m'a remis sur le bon chemin. Lorsque j'ai fini de lire, je fermais le manuscrit et restais longtemps assise à ma table à contempler la chemise cartonnée impeccable. Nicolas et Bilibin y avait-on écrit en lettres rondes et nettes la victoire de Fedosia récit. Voilà ce qu'il écrivait ici à partir de 7 heures du matin. Voilà pourquoi il était venu se réfugier dans le silence. Voilà le monument qu'il avait élevé à la mémoire de son ami. Jusqu'à présent il m'était arrivé dans la vie d'éprouver du chagrin. Mais c'était la première fois que je ressentais de la honte. Le sentiment de honte était si fort que le temps s'arrêta comme lorsqu'on est heureux. Je n'avais pas entendu le bruit de ses pas. On frappa à la porte. Je savais que c'était Bilibin. Il frappait toujours légèrement avec précaution du bout des ongles comme s'il marchait sur la pointe des pieds. Je ne répondis pas tout de suite. Il fallait que je reprenne mon sang-froid et que je retrouve ma voix. Entrez, dis-je à la fin. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je lui indiquais une chaise de l'autre côté de la table. Quand il était dans cette chambre il avait toujours l'habitude de s'asseoir sur un petit escabeau à côté de moi. Il eut l'air étonné mais s'assit. Vous êtes un lâche, dis-je. Non, c'est pire. Vous êtes un faux témoin. Vous êtes un menteur. Vous n'avez aucun courage. Il se leva et se redressa sans me quitter des yeux. Il tendit la main vers la table et prit à taton la chemise avec le manuscrit. Ses doigts tremblaient en roulant une cigarette, dis-je, en me levant aussi. C'est tout. Vous pouvez partir. C'est tout ce que je peux vous dire de votre littérature. Adieu. Pourquoi n'avez-vous pas eu la dignité de garder le silence ? Simplement de garder le silence. Après tout, personne n'exigeait cela de vous. Par respect pour ceux que vous avez ensevelés, ne pouviez-vous gagner autrement votre pain beurré, en faisant autre chose, mais pas en utilisant la forêt, la mine, l'enfant qu'il y avait là-bas. Pas en utilisant le bégaiement de votre ami. Il sortit. Mars 1949. Demain, j'allais partir. Le temps semblait différent dans ma chambre parce que demain était le dernier jour. Il ne passait ni vite ni lentement, simplement, il avait cessé d'exister. Il avait été aspiré par une pompe comme il arrive qu'on pompe de l'air pour faire le vide. Je n'étais plus dans ma chambre à moi, mais dans celle de quelqu'un d'autre. Ce n'était plus qu'une petite salle d'attente, disons, dans une gare. néanmoins, il y a eu le déjeuner et l'heure de la sieste, l'arrêt lumineuse sous la porte et le coucher du soleil à l'endroit habituel, par la fenêtre. Tout se passa comme 25 fois déjà. Et je revis même Billy Bill. Il ne me vit pas, mais moi, je le vis. Je m'étais promenée le matin. J'étais allée non loin de la maison, dans les sapins. Nous y étions rarement venus ensemble. Je m'étais assise sur un tronc d'arbre humide où la neige avait fondu à moitié et j'avais tiré les pans de mon manteau sur mes genoux. Il marchait dans le sentier, seul, son bonnet dans sa poche, offrant son visage au vent tiède. Venait-il vers moi ? M'avait-il vu ? Mon cœur se serra d'émotion et peut-être aussi de bonheur. Non, il ne venait pas ici. De larges sapins épais nous séparaient. Il marchait lentement, avec difficulté, arrachant parfois de la mousse au tronc d'arbre et l'écrasant entre ses mains. Mettez votre bonnet, vous allez prendre froid, avais-je envie de lui dire. Attendez un peu, ne vous pressez pas, laissez la douleur se calmer. Avais-je envie de lui dire, comme je l'avais fait tant de fois quand nous nous promenions, pardonnez-moi, avais-je envie de lui dire. Je n'avais pas le droit de vous juger. Moi, sur qui les chiens ne se sont jamais jetés, moi qui n'ai jamais vu une plaque de bois attachée aux pieds d'un mort, pardonnez-moi, vous ne voulez pas retourner là-bas à battre des arbres dans la forêt ou travailler dans les mines une deuxième fois. Votre récit était votre faible bouclier, votre rempart précaire. Pardonnez-moi, vous avez déjà eu un infarctus, cette maladie coûte cher, il vous faut gagner de l'argent. Et par quel autre moyen, vous qui êtes un invalide, pourriez-vous en gagner seulement en écrivant, en écrivant des mensonges stéréotypés ? Pardonnez-moi, je n'avais pas le droit d'exiger de vous la vérité. Moi qui suis en bonne santé, je me tais aussi. On ne m'a pas roué de coups la nuit dans le cabinet du juge d'instruction. Et pendant qu'on vous battait, je gardais le silence. Quel droit ai-je donc de vous juger maintenant ? Pardonnez-moi, ma maudite cruauté. Pardonnez-moi. Merci.